donc cette semaine on va parler des mélangeurs donc voici le plan donc introduction conversion de fréquence paramètre des mélangeurs mélangeur à diodes mélangeur à transistors mélangeur balancé et double balancé mélangeur à rejet d'image comparaison des mélangeurs et conclusion donc on a eu l'occasion d'en parler un petit peu dans les cours précédents mais là on va vraiment parler des mélangeurs en détail la conversion de fréquence en anglais mixing ou heterodyliding c'est le processus de conversion d'une information d'une fréquence à une autre fréquence si la seconde fréquence est plus haute on parle de up converting donc on parle d'une basse fréquence à une fréquence cela est utilisé pour faciliter la transmission des signal la transmission est réalisée à travers l'espace libre en utilisant une antenne si la seconde fréquence est plus petite on parle de down converting cela est utilisé pour faciliter la capture du signal cette capture du signal est le plus souvent réalisé par un convertisseur analogique numérique un mélangeur est un dispositif à trois ports il y a deux entrées et une sortie qui utilisent un élément non linéaire pour obtenir une conversion de fréquence un mélangeur mélangeur idéal créé en sortie un signal contenant la somme et la différence des fréquences des signaux en entrée les mélangeurs RF et micro-ondes utilisent en pratique le fonctionnement non linéaire d'une diode ou d'un transistor un composant non linéaire peut produire une grande variété d'harmoniques et des produits de fréquences d'entrée il est donc nécessaire d'appliquer un filtrage pour ne conserver que les fréquences désirées les émetteurs et récepteurs modernes utilisent plusieurs mélangeurs et filtres pour réaliser la conversion entre les fréquences des signaux en bande de base et les fréquences des porteuses RF voici le schéma d'un émetteur récepteur on voit ici l'antenne donc qui est utilisée aussi bien en réception qu'en émission donc si on a une émission on voit ici on transmet un signal IF donc en bande de base on fait le upconverting donc on passe à haute fréquence un amplificateur de puissance le duplexeur permet de différencier la réception de l'émission donc avec le duplexeur le signal qui est transmis ici va aller dans l'antenne et puis il est rayonné dans l'espace libre à la réception on reçoit une onde ici chromatique on soit donc un signal RF le duplexeur fait en sorte que le signal va aller dans ce sens là on a un amplificateur faible bruit low-nose amplifier et ensuite on a un mélangeur qui va faire le down converting donc passer à la fréquence IF donc on voit ici à la réception donc RX c'est pour réception TX c'est pour transmission on a ici une boucle à veillage de phase un oscillateur local qui permet donc de le fonctionnement du mélangeur donc dans le mélangeur on a toujours deux entrées et ici dans le cas dans le cas de down converting on a RF LO donc oscillateur local et en sortie on a IF et dans le cas du mélangeur pour upconverting on a en entrée IF LO et en sortie on a RF ça c'est le schéma d'un récepteur à double conversion donc on a l'onose amplifier à la réception un filtre passe-bondes un mélangeur avec un oscillateur local LO1 donc on passe dans une première fréquence basse on a un filtre passe-bande un amplificateur IF un autre filtre passe-bande ici et on va en faire une autre conversion à plus basse fréquence encore donc il faut passer à la fréquence basse en faisant deux étapes une première fréquence IF1 et ensuite IF2 donc il faut deux mélangeurs pour arriver à la fréquence basse alors l'avantage du mélangeur l'utilisation d'un mélangeur pour le down conversion dans un récepteur a plusieurs avantages différents récepteurs peuvent partager le même canal IF pour l'amplification et la démodulation donc on pourrait utiliser toute cette partie là pour être la même chose c'est juste on va juste adapter notre mélangeur selon la fréquence qu'on va recevoir donc toute cette partie peut rester la même chose l'amplification tout ce que l'on applique au signal IF peut rester on peut conserver le même système mais on va changer ça selon la bande de fréquence que l'on va recevoir la fréquence RF que l'on souhaite recevoir différents récepteurs peuvent utiliser le même filtre passe-bande IF pour la sélection du canal en bande millimétrique et sous millimétrique il n'existe pas d'amplificateur les mélangeurs et les détecteurs sont les seuls composants pouvant opérer à ces fréquences en convertissant le signal à une fréquence plus basse cela permet de pouvoir appliquer des manipulations dessus ensuite l'utilisation d'un mélangeur pour le hop conversion donc on a vu tout à l'heure dans un transmetteur a plusieurs avantages le transmetteur et le récepteur peuvent avoir le même oscillateur local il est facile de changer le canal de transmission en modifiant la fréquence de l'oscillateur local en utilisant un mélangeur sous harmonique on peut transmettre une fréquence grande avec une fréquence basse de l'oscillateur local alors il y a plusieurs outils d'analyse et de conception des mélangeurs il y a le modèle du circuit équivalent il y a l'équation analytique il y a l'analyse petit signal il y a l'analyse large signal et ce que la technique on appelle harmonic balance qui est basée sur le calcul numérique le choix des composants actifs pour la conception des mélangeurs alors les exigences de base on veut une forte non linéarité faible bruit faible distorsion donc c'est le comportement harmonique une bonne réponse fréquentielle un faible temps de transition rc et une haute sensibilité le choix populaire c'est l'utilisation de la diode Schottky qui a une faible capacitance de jonction une faible résistance série le transistor à effet de champ donc FET Field Effect Transistor qui lui a une bonne réponse fréquentielle un faible bruit et qui peut être fabriqué en utilisant la technologie MMIC il y a aussi les transistors à jonction bipolaire les paramètres d'un mélangeur sont les suivants donc on va les décrire aussi tout à l'heure il y a la fréquence image la perte de conversion ou le gain de conversion donc on peut aussi avoir un gain de conversion en sortie le faible la figure de bruit donc on a parlé de ça des figures de bruit le facteur de bruit dans le cours précédent l'intermodulation la distorsion de la modulation donc le IP3 on en a parlé aussi dans le cours précédent l'isolation entre le RF et le LO entre le RF et IF et entre le IF et le LO donc je rappelle RF c'est la fréquence haute et LO c'est l'oscillateur local et IF c'est la fréquence basse donc en bande de base donc schéma de principe d'un mélangeur idéal donc là on considère qu'il est idéal les harmoniques et les autres produits d'intermodulation ne sont pas présentés ici donc dans le mélangeur idéal on a pour la UP conversion donc pour passer de basse fréquence à votre fréquence on a donc notre fréquence ici dans le trait IF l'oscillateur local avec sa fréquence FLO le mélangeur mixer en sortie on va se retrouver dans l'idéal avec FLO égale plus ou moins FIF donc on a la fréquence ici le pic si on regarde le spectre fréquentiel on a notre signal ici à la fréquence FIF ça c'est la fréquence FLO qui est plus haute on va se retrouver avec deux fréquences FLO plus FIF FLO moins FIF en sortie et ça ça va être notre fréquence RF dans notre conversion donc on convertit de fréquence haute et on passe à la fréquence basse en entrée on a la fréquence RF on a aussi la fréquence LO, oscillateur local et en sortie on va se retrouver avec la fréquence IF qui va être la fréquence RF plus ou moins la fréquence LO donc en entrée on a la fréquence RF qu'on voit ici on a aussi en entrée la fréquence de l'oscillateur local LO en sortie on va se retrouver avec deux fréquences FRF plus FLO FRF moins FLO donc il est clair que si la fréquence RF ici donc est plus élevée que la fréquence LO si on veut passer en basse fréquence c'est celle-ci qu'on va utiliser donc pour la downconversion pour le upconversion il est clair que c'est plutôt celle-ci qu'on va utiliser dans le processus de upconversion l'oscillateur local LO fournit un signal à des entrées du mélangeur à une des entrées du mélangeur à une fréquence relativement grande FLO on peut l'écrire comme ceci VLO de T égale cosinus de pi FLO T un signal ayant une fréquence plus basse la fréquence intermédiaire IF ou fréquence de bande base FIF est appliquée dans le second port d'entrée donc VIF de T égale cosinus de pi FIF T donc là on est vraiment dans le upconversion donc on a cette tension-là à l'entrée et cette tension-là à l'entrée donc ces deux tensions-là à l'entrée en sortie on va se retrouver si le mélangeur est l'idéal on va avoir le produit des signaux donc on va avoir que la tension RF en sortie ça va être un coefficient donc là ça devrait être LO donc on le voit bien ici donc il faut juste corriger ça donc là c'est la tension LVLO VIF donc ça nous fait cos A cos B que l'on peut développer en étant par 1,5 de cos A moins B plus cos A plus B et ça ça représente les deux fréquences qu'on a parlé tout à l'heure donc FLO moins FIF et FLO plus FIF et c'est ce qu'on voit ici donc la coefficient K va caractériser la perte de conversion du mélangeur qui parfois peut être un gain de conversion le signal de sortie, le signal radiofréquence se compose de la somme de la différence des fréquences des signaux d'entrée donc on se retrouve vraiment avec les deux là puisque là on a le produit on va se retrouver avec ces deux fréquences-là donc fréquences FLO plus FIF FLO moins FIF on peut voir que la mélangeur a pour effet de moduler le signal LO avec le signal IF cette fréquence qui est ici FLO plus FIF on l'appelle Upper Side Band USB et celle-ci Lower Side Band LSB un signal Double Side Band DSB va contenir le Upper Side Band et le Lower Side Band un signal Single Side Band SSB il va continuer un seul des deux il peut être obtenu grâce à un filtrage ou en utilisant un mélangeur de type Single Side Band dont on parlera plus tard dans le processus de Dawn Conversion donc maintenant on parle de Dawn Conversion le signal RF est une des entrées avec le signal LO donc le signal RF est donc donné comme ceci donc à la sortie on a le signal IF le signal IF qui va être le produit du signal RF et du signal LO on fait la même chose le cosinus A cosinus B on va le développer comme ceci 1 demi de cosinus A moins B plus cosinus A plus B on pratique les fréquences LO et RF sont proches la fréquence IF est facilement obtenue en appliquant le filtrage basse-bas donc c'est celle-ci qu'on va utiliser comme IF on va faire juste un filtrage basse-bas en sortie pour éviter ce signal qui est ici il faut noter qu'on peut aussi avoir des signaux à ces fréquences-là en sortie et ça c'est très lié au couplage entre les ports entre IF et RF et LO et RF on a des coefficients de couplage et donc on cherche toujours à faire en sorte que l'isolation soit élevée entre ces trois ports-là c'est ce qu'on avait parlé au départ lorsqu'on a parlé des paramètres du mélangeur si je reviens ici l'isolation entre les ports c'est un paramètre à port donc c'est jamais une isolation infinie c'est une isolation qu'on peut caractériser en DB donc le filtrage qui est utilisé on fait Upper Side Band donc là pour le Up Conversion si on fait Upper Side Band Band Basse Filter on va avoir juste Fi moins Fo donc là si on a Fi, Fo Fi plus Fo donc on va filtrer par exemple donc pour le Up Conversion on veut celui-là donc on va filtrer ici on va garder juste celui-ci donc c'est ce qu'on fait ici Upper Side Band Band Basse Filter et ici pour le Down Conversion donc c'est IF Band Pass Filter ou IF Low Pass Filter et c'est bien sûr cette fréquence-là qu'on va garder soit un filtre passe bas ici ou on filtre vraiment cette bande de fréquence qui est ici il faut noter que dans ce modèle simple du mélangeur nous avons considéré que les mélangeurs donnaient en sortie le produit des signaux d'entrée et donc uniquement la somme et la différence des fréquences d'entrée étaient présents dans un modèle plus réaliste il faut tenir compte de la présence d'un plus grand nombre de produits qui créent des phénomènes indésirables et qui doivent être supprimés par filtrage maintenant on va parler de fréquences image dans un récepteur le signal RF est fourni par l'antenne qui peut recevoir une large bande de fréquences nous avons vu que la fréquence en réception après done conversion est FIF égale FRF moins FLO donc ça c'est pour la réception la fréquence du signal RF s'écrit donc FRF égale FLO plus FIF donc on peut inverser et on a ça supposons qu'à la réception donc dans l'antenne de réception on reçoit une autre fréquence on reçoit la fréquence FIM qui serait FLO moins FIF au lieu d'avoir plus cela vendrait moins en sortie du mélangeur on va avoir la fréquence moins FIF qui est en fait la même fréquence que FIF ce qui signifie que notre récepteur peut recevoir une fréquence RF ou une autre fréquence IM qui est différente de la fréquence RF mais qui va nous donner aussi la même fréquence en sortie cette fréquence est ce qu'on appelle la fréquence image donc mathématiquement FIF et moins IF correspondent au même signal car le spectre d'un signal réel est toujours symétrique par rapport à l'axe des abscisses donc si le récepteur reçoit un signal à la fréquence image FIM il ne pourra pas faire la différence avec un signal à la fréquence RF il faut tenir compte de ce point dans la conception du récepteur afin de supprimer la réception de la fréquence image qui n'est pas désirée la détermination de la fréquence RF désirée et de la fréquence image non désirée dépend si la fréquence LO est au-dessus ou au-dessous de la fréquence RF désirée la fréquence RF et la fréquence image sont séparées par deux IF une autre façon de voir est de se dire qu'il y a deux fréquences LO possibles pour convertir une fréquence RF en une fréquence IF c'est donc FRF plus ou moins FIF ces deux fréquences correspondent aux deux sidements lorsque le mélangeur est utilisé en NOPE Coversion en pratique la plupart des récepteurs utilisent un LO avec le hyper-side band le FLO égale FRF plus FIF car cela permet de réduire la variation relative du LO lorsque plusieurs fréquences RF dans une bande doivent être reçues donc prenons un exemple ici on a un système de téléphone sans fil qui reçoit dans la bande de fréquence de 869 à 894 MHz avec une fréquence IF qui est de 87 MHz et une bande du canal de 30 kHz quelles sont les deux plages de variations possibles de la fréquence LO ? si la fréquence LO haute est utilisée, donc le UPS iBand quelle est la fréquence image ? donc voici les solutions on calcule les deux plages de variations possibles de la fréquence LO donc on a FRF plus ou moins FIF donc on avait dit qu'IF c'était 87 MHz et FRF c'est une bande donc c'est de 869 jusqu'à 884 on va se retrouver ici avec deux bandes de 956 à 981 ou alors de 782 à 802 MHz c'est les deux bandes possibles si la bande première ici est utilisée pour le LO la fréquence IF va être alors moins 87 MHz et la fréquence image ça va être FLO moins FIF ça va être de 1043 à 1068 MHz qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque que cette fréquence image la bande de cette fréquence image est en dehors de la bande du récepteur puisqu'on a dit que le récepteur pourrait recevoir entre 860 MHz et 894 MHz donc il n'y aura pas de problème ensuite maintenant on va parler du rapport de réjection de l'image soit payout la puissance du signal produit à la fréquence IF par le signal RF désiré et soit payout image la puissance du signal produit par la fréquence image non désirée le rapport de réjection d'image image relation ratio IRR va s'écrire comme étant 10 log de la puissance payout sur payout image alors la conception d'un mélangeur nécessite l'adaptation des trois ports qu'on a vu tout à l'heure IF, RF et O ceci est rendu compliqué à cause du fait que plusieurs fréquences et leurs harmoniques entrent en jeu dans l'idéal un mélangeur sera adapté à ses fréquences particulières RF, LO et IF et les fréquences non désirées seraient absorbées par des charges résistives ou bloquées par des terminaisons réactives malheureusement les charges résistives introduisent des pertes tendu que les charges réactives sont très sensibles à la fréquence de plus il existe des pertes inhérentes au mélangeur due à la génération de fréquences et harmoniques indésirables la perte de conversion est une figure de mérite importante du mélangeur c'est le rapport entre la puissance disponible RF en entrée sur la puissance disponible IF en sortie donc puissance disponible en entrée en RF puissance disponible en sortie IF ça ça nous donne si on fait 10 log 10 ça nous donne la perte de conversion en DB la perte de conversion prend en compte les pertes résistives et les pertes dues au processus de conversion de fréquence du RF au IF elle s'applique pour le up conversion ou le down conversion néanmoins il est plus critique de réduire la perte de conversion dans le down conversion car à l'acception le signal RF a une puissance beaucoup plus faible qu'à l'émission la minimisation de la perte de conversion permet également la minimisation de la figure de bruit du récepteur en pratique les mélangeurs à diodes ont des pertes de conversion de 4 à 7 dB dans la bande de 1 jusqu'à 10 GHz les mélangeurs à transistor ont des pertes de conversion plus petites et peuvent même parfois avoir des gains de conversion un des paramètres qui affecte la perte de conversion est le niveau de puissance de l'oscillateur local la perte de conversion minimale est obtenue souvent lorsque la puissance du LO est entre 0 et 10 dBm la puissance une puissance aussi large fait qu'il est nécessaire de faire une analyse non linéaire du mélangeur on voit qu'on a besoin de puissance ici élevée et ça ça fait en sorte qu'on doit faire une analyse non linéaire du mélangeur la figure de bruit dans un mélangeur le bruit est généré par les diodes ou les transistors donc on a parlé de ça la semaine dernière donc les diodes et les transistors créent le bruit de grenailles et les résistances créent aussi du bruit qui est le bruit thermique on pratique la figure de bruit du mélangeur est entre 1 dB et 5 dB les mélangeurs à diodes ont des figures de bruit généralement plus faibles que ceux obtenus avec des mélangeurs à transistors la figure de bruit dépend si l'entrée est single sideband ou double sideband ceci dû au fait que le mélangeur appliquera le down convention au bruit à ces deux sideband tandis que la puissance d'un signal sideband est la moitié de la puissance d'un signal double sideband alors calculons le facteur de bruit pour un signal double sideband en entrée on a donc le signal DSB double sideband il a la fréquence LO moins IF ici et la fréquence ici LO plus IF après mixage avec le signal LO donc LO ici et après un filtre passe-bas donc on élimine les hautes fréquences on va se retrouver avec ici AK sur 2 cos donc K c'est la paire de coopération IF ici moins IF et donc c'est la même fréquence ça nous donne AK cos IF la puissance du signal d'entrée DSB est A carré sur 2 plus A carré sur 2 ça nous donne A carré la puissance du signal IF c'est A carré K carré sur 2 le bruit en entrée et en sortie s'écrivent donc en entrée on a KT0B en sortie on a KT0B plus le bruit ajouté par le système et on divise par la perte de conversion on en déduit on en déduit que le facteur de bruit va s'écrire de cette façon là pour le double sideband donc on voit ici le coefficient K la paire de conversion le bruit ajouté et la bande de fréquence B pour le signal single sideband donc single sideband on va prendre par exemple celui-ci LO moins IF après le mixage on se retrouve ici avec AK sur 2 la puissance du signal single sideband c'est A carré sur 2 la puissance du signal IF c'est A carré K carré sur 8 le facteur de bruit finalement va devenir ceci si on compare ce facteur de bruit avec ce facteur de bruit on va voir que le facteur de bruit du single sideband va être le double du facteur de bruit double sideband donc étant donné que les mélangeurs donc maintenant on parle de distorsion d'intermodulation étant donné que les mélangeurs utilisent des éléments non linéaires ils introduisent des produits d'intermodulation le produit d'intermodulation pour les mélangeurs est entre 15 dBm et 30 dBm maintenant on parle d'isolation l'isolation entre le port RF et le port LO est un autre paramètre important dans l'idéal les ports RF et LO sont découplés mais les désadaptations l'impédance et les limites des coupleurs créent un couplage entre ces ports ceci crée un problème potentiel pour le récepteur qui conduise le signal RF directement après l'antenne de réception car le signal provenant du couplage entre le LO et le RF sera rayonné par l'antenne ce signal rayonné va créer de l'interférence avec les autres utilisateurs au système ce problème peut être résolu en ajoutant un filtre passe bande entre l'antenne et le mélangeur ou en ajoutant un amplificateur RF avant le mélangeur les valeurs typiques des isolations des mélangeurs sont entre 20 db et 40 db alors on va faire une petite pause maintenant est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? donc on a défini conversion de fréquence on a défini les paramètres des mélangeurs et maintenant on va commencer à parler des mélangeurs à diodes je vois je pense qu'il y a une question non c'est correct ok donc il n'y a pas de question donc on va faire une petite pause jusqu'à 1h20 donc on va voir différents types de mélangeurs et on commence par les mélangeurs donc nous avons vu des modèles idéaux des mélangeurs dans lesquels le signal de sortie est proportionnel au produit des signaux d'entrée nous allons voir maintenant comment analyser des mélangeurs plus réalistes en réalité le signal de sortie contient non seulement le produit des signaux d'entrée mais aussi des termes d'ordre supérieur la caractéristique coût en tension des diodes est utile pour les redresseurs détecteurs et pour les mélangeurs mais l'analyse est rendue difficile à cause de la non-linéarité il existe différentes approches pour l'analyse il y a l'approximation petit signal le modèle large signal lorsque la puissance du LO est grande le modèle basé sur un circuit d'interrupteur idéal alors voici différentes configurations typiques pour les mélangeurs à diodes il y a le single-handed une configuration qui est la plus simple mais il nécessite un filtrage supplémentaire donc on a le signal LO ici RF un diplexeur et ensuite on a une diode et finalement on a un filtre passe-bas et on trouve notre signal IF le single-balanced donc on a ici notre signal RF le LO on a deux diodes donc on a ici une division le LO en entrée on a deux diodes et en sortie on a le signal IF le double-balanced c'est la configuration double balancée qui peut fonctionner dans les deux sens fonctionnement bilatéral c'est à dire en réception et en émission en même temps on commence par le single-ended mixer donc il est appelé ainsi car il utilise une seule diode les signaux RF et LO sont combinés à l'aide d'un duplexeur qui impose à l'entrée une tension contenant les deux signaux donc on a le signal ici LO le signal RF à la sortie ici on se retrouve avec un signal qui contient les deux signaux l'alimentation DC de la diode doit être découplée de signaux AC donc on va utiliser les capacités et les celles de choc donc ici donc la diode ici est alimentée par DC donc on a ici une inductance celles de choc qui fait en sorte que le disons on va avoir juste du DC qui va passer dans ce sens là et le DC ne va pas continuer ici donc c'est bloqué par le DC bloc et c'est bloqué ici donc en terme de DC on a juste ce schéma là en terme de RF on va passer ici mais on ne va pas passer dans ce sens l'inductance va couper et on va passer ici on a un filtre PALSPA on voit ici qui permet de ne conserver que la fréquence IF notre circuit single-handed mixer peut être représenté par cette topologie où on aurait en fait une tension RF une tension VLO et la diode donc qui aurait le même courant I de T qui traverserait donc notre diode V de T donc ça c'est le circuit équivalent ça c'est la topologie ici et ça c'est le circuit équivalent alors la caractéristique courant-tension d'une diode elle peut s'exprimer comme ceci I en fonction de V c'est IS exponentielle alpha V moins 1 V c'est les tensions en borne de la diode donc comme on le voit ici I c'est le courant qui traverse la diode le coefficient alpha c'est un coefficient qui est d'environ 1 sur 28 millivolts à la température de 290 K le courant de saturation IS est entre 10-6 et 10-15 ampères et on considère que la tension et le courant se composent de signaux AC superimposés aux valeurs d'essai de polarisation I0 et V0 donc le courant I c'est I0 plus I de T et V c'est V0 plus V de T on suppose que I de T et V de T sont des amplitudes faibles là on va travailler sur le modèle caractéristique petit-signal et donc le développement en série Taylor va nous donner donc on peut développer notre exponentielle ici en série Taylor donc on va avoir G de D et V de T plus 1,5 G prime D V carré T plus etc etc et G D c'est ce qu'on appelle la conductance dynamique c'est de D de I sur D de V à V égale V0 donc au point de polarisation donc ça va être alpha I S exponentielle alpha V0 et donc on peut identifier ici le I0 plus le I S la dérivée de G de D donc D de G de D sur D de V ça va être D de I sur D de V à V égale V0 et ça va nous donner donc on dérive deux fois par rapport à D V ça va nous donner alpha carré I S exponentielle alpha V0 donc ça va nous donner alpha G de D les deux premiers termes comme on voit ici correspondent au DC donc celui-là c'est le DC et celui-ci c'est le fonctionnement linéaire de la diode dans l'application des mélangeurs ça ça n'est pas utilisé ni ces termes-là ni ces termes-là le troisième terme il contient le carré de la tension et donc intéressant pour réaliser une multiplication des signaux donc le troisième terme qu'on voit ici donc supposons qu'à l'entrée on avait une somme de deux tensions Vrf et Vlo lorsqu'on va faire le carré ici on va pouvoir trouver on va pouvoir trouver une multiplication des deux tensions à l'intérieur des termes ici de carré donc on va analyser le mélangeur à diodes single-ended donc on a dit qu'on avait I0 plus Gd Vrf plus Vlo donc ça c'est la tension V de T plus 1,5 G prime D Vrf de T plus Vlo de T au carré donc là c'est le deuxième terme ensuite on a les termes supérieurs qui peuvent être donc le premier terme ici est filtré par la capacité donc le premier terme ne va pas passer ici la capacité le second terme il peut être filtré par un filtre base bas IF le second terme donc on va pouvoir le filtrer ce filtre là en fait il va limiter ce second terme qu'on voit ici c'est le troisième terme donc si on prend le troisième terme et on va le développer le troisième terme c'est Vrf ici plus Vlo tout ça au carré donc Vrf en fait on peut l'écrire comme ceci avec une amplitude et la fréquence Rf même chose pour L ça c'est au carré si on développe tout au carré donc on a ça au carré plus ça au carré plus deux fois le produit ici les cosinus carrés on peut les écrire comme étant sous forme de 1 plus cosinus 2a le tout divisé par 2 donc on fait ça pour chacun et le cosinus a cosinus b qu'on a ici le produit on peut l'écrire aussi comme étant avec les cosinus a moins b plus cosinus a plus b on divise par 2 aussi donc c'est pour ça qu'on a ici on a un quart on a ici un demi-mine donc ici deux Rf et deux Lo sont des fréquences hautes qu'on peut filtrer par filtre basse-bas les termes d'essai vont être éliminés donc tous les termes d'essai ici vont être éliminés par la capacité donc ce qui va rester c'est ces termes-là donc celui-ci c'est une plus haute fréquence donc c'est une plus haute fréquence donc il va nous rester en fait celui-ci donc iif de t va être un demi de G' d Vrf Vlo cos if t et la fréquence if est déterminée comme ceci donc l'analyse petit signal permet de démontrer les principes clés de la conversion de fréquence mais elle n'est pas assez précise pour évaluer la perte de conversion cela est dû au fait que la puissance délivrée au port Lo du mélangeur est en général trop grande pour satisfaire l'approximation au petit signal donc on va considérer ici l'analyse non linéaire du mélangeur adulte pour une étude plus précise les logiciels de conception moderne sont généralement utilisés donc comme le logiciel ADS vous aurez l'occasion d'utiliser ce logiciel dans le cadre de ce cours les deux signaux Rf et Lo génèrent une multitude de produits de fréquences et d'harmoniques il y a la fréquence ici Rf la fréquence If qui est Rf moins Lo la fréquence image la fréquence Lo donc celle-ci Rf et If ce sont tous low power le Lo ici est high power N Lo donc c'est les harmoniques de Lo qui sont high power too aussi et les N fois Lo plus ou moins If donc qui sont les harmoniques donc Lo donc la caractéristique courant tension de la diode peut s'écrire comme ceci I de t égale G de t plus V de t donc là on est dans le modèle large bande la fonction G de t peut s'excrire comme une série de Fourier en termes d'harmonie et de la fréquence Lo donc on peut écrire G de t comme ceci G0 plus N plus la somme de N égale à 1 à plus l'infini de 2GN cosinus N oméga Lo t donc une série de Fourier en termes d'harmonie de la fréquence Lo le coefficient de la série de Fourier peut s'écrire comme ceci A sur t l'intégral de 0 à t G de t cosinus N oméga Lo t D de t donc si on le fait en connaissant la formule ici donc si on remplace ici G de t on va se retrouver avec quelque chose comme ceci donc IN est la fonction de Bessel modifiée d'ordre N le courant AC de la diode peut s'écrire comme ceci donc il y a la partie RF, IF et IM alors ça c'est le modèle large signal pour une diode résistive donc là c'est le le mélangeur à diodes la tension aux bornes de la diode peut s'écrire comme étant VRF cosinus oméga RF t moins IRF RG cosinus oméga RF t donc on a ici des résistances RG résistances RIF et résistances ici à l'entrée du RF en utilisant les trois premiers termes de la conductance de la diode G de t donc on prend juste les trois premiers termes on obtient un système à trois équations pour les courants qui sont inconnus donc IRF, IF, IM et on a ici notre matrice G et à l'entrée on a les tensions ici qu'on peut exprimer en fonction des courants en fait et on se retrouve finalement avec les équations trois équations avec les trois inconnues qui sont les courants IRF, IF et IM si on cherche la puissance disponible au port IF on peut utiliser le circuit équivalent de Norton de la source vu par le port IF et ISC ici est le courant vu au port IF en court circuit et GIF est la conductance vue par le port IF donc GIF ici va être ISC sur VOC et VOC est le courant de tension en circuit ouvert du port IF donc en utilisant cette relation on peut calculer le courant ISC et la tension VOC et finalement on trouve GIF qui est ISC sur VOC qui est donnée par cette formule la puissance qui est disponible au port IF va être donnée par cette formule la puissance RF disponible à l'entrée va être VRF sur 4RG et la perte de conversion finalement va être donc donnée par cette formule donc on remarque que cette perte ne dépend pas de la charge au port IF car on utilise les puissances disponibles il est possible de réduire la perte de conversion en choisissant adéquatement la terminaison au port RF comme on le voit ici avec RG on a trouvé que la perte de conversion peut s'écrire comme ceci on peut la réécrire de cette façon là en faisant un changement de variable avec X, A et B et on peut chercher l'optimum ici donc l'optimum donc le X qui sera optimum donc la charge au port RF va nous donner la perte de conversion minimum donc on peut démontrer que ce terme là est proche de A et donc finalement que pour le mélangeur à diodes la perte de conversion est de 2 et donc 3 dB ce qui signifie que la moitié de la puissance sera transférée à la fréquence IF et l'autre sera convertie à la fréquence image alors le troisième modèle dont on avait parlé c'est le modèle interrupteur le modèle large signal il suggère que la diode peut être vue comme un interrupteur comme la tension au port LO passe successivement des valeurs négatives à des valeurs positives la diode devient non passante ou passante donc la conductance de la diode varie entre les valeurs élevées et 0 avec la même période T égale 2π sur ωL0 donc la tension LO ça c'est VLO, ça c'est G de T et donc ça c'est la forme de conductance G de T avec un signal large LO la conductance de la diode peut être approximée par un signal carré ce signal carré a pour transformer de Fourier donc celle-ci un modèle équivalent de la diode et un signal RF appliqué à une charge en série avec un interrupteur et l'interrupteur sera contrôlé par la fréquence LO le courant de la diode va s'écrire comme ceci on remplace G de T et RF et on obtient un préfiltrage de cette relation-là le modèle interrupteur peut s'appliquer à tout type de mélangeur donc on a fini avec les mélangeurs à diode est-ce que vous avez des questions ? c'est parti-là il n'y a pas de questions on va continuer avec les mélangeurs à transistor comme je vous le disais dans le cadre du projet si vous choisissez de réaliser un mélangeur avec le logiciel ADS j'ai une description d'un projet de conception des mélangeurs et donc vous pouvez suivre cette description et réaliser votre mélangeur avec ADS mais bon il y a aussi d'autres projets qui sont possibles donc on aura l'occasion de parler lorsqu'on va parler en détail sur les projets les mélangeurs peuvent être aussi réalisés avec des transistors les mélangeurs à transistor à effet de champ FET ont des pertes faibles et permettent une intégration simple avec d'autres circuits tels que des interrupteurs ou des amplificateurs faible bruit les mélangeurs à transistor peuvent avoir des gains de conversion mais leurs figures de bruit ne sont pas en général aussi bon que celles des mélangeurs à diode les mélangeurs FET offrent une plus grande plage dynamique Si on commence par le single-handed FET mixer il y a plusieurs paramètres dans le mélangeur FET qui peuvent être utilisés pour obtenir la non-linéarité utilisée pour la conversion de fréquence Le principal paramètre c'est la transconductance GM Lorsque le transistor FET opère en configuration source commune avec une tension négative entre la grille et la source Dans la région P9, une petite variation de la tension gris source crée une variation de la transconductance conduisant à un effet non-linéaire Le signal LO est utilisé pour contrôler la tension VGS donc la tension entre la grille et la source On voit ici la transconductance GM en fonction de la tension VGS Et la région qui nous intéresse est dans cette région ici P9 Donc le single-handed FET mixer Les signaux RF et LO sont combinés à l'aide d'un duplexeur qui impose à la grille une tension contenant les deux signaux Donc là on est à la grille du transistor FET champ Un circuit de datation est également utilisé entre la grille et les entrées L'impédance d'entrée est généralement basse Le transistor est polarisé pour une tension négative VGS dans la région P9 et une tension positive VDS La capacité bypass coupe le LO et le filtre passe-bas fournit le IF Donc ça c'est la topologie du single-handed FET mixer Et ça c'est le circuit équivalent Les coefficients de Fourier de la transconductance sont généralement obtenus de manière expérimentale On peut montrer que le gain de conversion pour le mélangeur à transistors à effet de champ peut être obtenu comme ceci Donc on a ici ZS C'est l'impédance au niveau du port RF Ici l'impédance d'entrée au niveau du port LO Et donc la formule finale Et ça c'est l'impédance de la charge Donc la formule est donnée par ceci Pour GC Pour le gain de conversion Attention au bord de la capacité gris source est donnée par cette relation Et sachant que G de t est donnée par cette formule Et que Vcf égale Vcrf cos ωRf t On va avoir G de t fois Vcrf qui va nous donner cette relation-ci Donc on peut extraire le second terme Donc on voit ici où on a le produit de RF et de LO Et qui va donc nous donner la fréquence IF Et la tension IF au niveau du drain va s'écrire Donc on a un pont diviseur au niveau du drain ici Donc ici Donc ZL Donc finalement la tension IF va donner par cette relation Donc sur rentrer les détails des calculs Et sachant que le gain de conversion est donné par cette relation Donc on va trouver que le gain de conversion avant adaptation est donné par cette formule Si on applique l'adaptation conjuguée pour les ports RFIF Donc si on pose que Rg égale Ri Donc finalement on va obtenir que le gain de conversion après adaptation va être donné par cette relation Et donc les quantités qu'on voit ici Le G1, Rd, Ri, CGS Ce sont des paramètres du transistor En pratique, le circuit d'adaptation transforme l'impédance du transistor à effet de champ à 50 ohms pour les ports RF, LO et IF Voici un exemple Un mélangeur à transistor à effet de champ single-ended qui est conçu pour les réseaux sans fil locaux à 2.4 GHz Les paramètres du transistor à effet de champ sont Rd égale 300 ohms Ri égale 10 ohms CGS égale 0.3 Cg Et G1 égale 10 mc Calculez le gain de conversion maximum possible On a juste la formule, on trouve 15.6 dB D'autres mélangeurs à transistor à effet de champ On a ce qu'on appelle ici le dual gate FETMixer Les signaux RF et LO entrent dans les terminaux différents des transistors Ça, ça augmente l'isolation entre le RF et LO Mais par contre la figure de bruit est moins bonne On peut utiliser les configurations différentielles Donc les différentielles FETMixer Il fonctionne comme un interrupteur Le signal LO ouvre ou ferme Hérudiquement les deux transistors du haut Et donc d'autres mélangeurs à effet de champ Il y a le JBSER Qui est une extension du mélangeur différentiel Il offre une bonne isolation entre RF et LO Et il offre une grande plage dynamique Donc on a terminé le mélangeur à transistor Maintenant on va parler de mélangeurs balancés Donc en général les mélangeurs single-handed N'ont pas une bonne adaptation au port RF Et une isolation insuffisante entre les ports RF et LO Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à m'arrêter Donc cela réduit parfois les performances des systèmes sans fil Il est possible d'améliorer l'adaptation et d'augmenter l'isolation RF et LO En utilisant deux ou plus de mélangeurs single-handed avec des jonctions hybrides Ça c'est pour améliorer l'isolation Et d'améliorer l'adaptation aussi Donc l'adaptation et l'isolation RF et LO peuvent être améliorées avec des mélangeurs balancés Ils consistent en deux mélangeurs single-handed et une jonction hybride Donc ici avec une jonction hybride 90 degrés Donc on a une première diode ici, une deuxième diode ici On a RF à l'entrée et LO à l'entrée Et en sortie on a notre IF après le filtre passe bas Ou alors avec une jonction hybride à 180 degrés Donc soit celui-ci à 80 degrés ou celui-ci à 180 degrés La jonction hybride 90 degrés donne une excellente adaptation du port RF sur une large bande de fréquence Pendant que la jonction hybride 180 degrés donne une excellente isolation entre RF et LO sur une large bande de fréquence Ces deux types de mélangeurs suppriment les intermodulations d'ordre pair Des anneaux hybrides ou des quadripoles hybrides peuvent être utilisés en micro-ondes Pour des fréquences plus basses, des transformateurs d'impédance peuvent être utilisés Les mélangeurs doublement balancés offrent une très bonne isolation entre les différents ports Cela conduit à un très bon gain de correction Le mélangeur doublement balancé a aussi un plus grand point d'interception du troisième ordre Que le mélangeur balancé ou le mélangeur single-ended Voici un mélangeur balancé Et voici un mélangeur double balancé On va faire une analyse petit signal du mélangeur balancé On considère le mélangeur balancé avec un hybride de 90 degrés La tension RF et LO peuvent s'écrire comme ceci VRS cosinus ωRFT VLO cosinus ωLOT La matrice S de la jonction hybride est donnée par cette matrice Et donc la tension au bord des diodes va s'excrire en utilisant notre matrice S Donc on va obtenir V1 ici, V2 ici 1 sur racine de 2 VRF cosinus ωRF Moins 90 degrés ici Moins 180 degrés Donc on peut simplifier Ici c'est un sinus Et celui-ci ça reste C'est un cosinus, ça devient moins cosinus Et le V2 ici devient ici un moins cosinus Et ici un plus sinus Donc on utilise la proximation quadriérique Le modèle petit signal Et donc on garde juste V1 carré V1 carré ici V2 carré Et on va avoir Donc sinus carré là Sinus carré là Et ici le produit des signes Donc le courant d'entrée du filtre PASBA C'est la somme de ces deux courants Donc si on fait la somme des deux courants ici On va se retrouver ici avec RF, IF et LO Et donc Le RF et LO pourraient être filtrés Donc après filtre PASBA On va trouver juste le IF ici Donc le K Donc on peut calculer le coefficient de réflexion en entrée RF Et le couplage entre les ports RF et LO Soit gamma c'est le coefficient de réflexion au niveau de la diode Donc V gamma 1 c'est gamma V1 Donc au niveau du port Au niveau de la diode ici On va se retrouver que c'est au moins J gamma BRF sur la sine de 2 Donc V gamma 1 c'est la tension qui est ici Et V gamma 2 c'est la tension qui est ici Et sachant que Moins J R BRF sur la sine de 2 C'est la tension V1 Et donc on a le coefficient gamma qu'il ne faut pas oublier Donc finalement VRF peut s'écrire comme ceci On applique juste les relations de la matrice Et donc qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver que ces termes là vont se supprimer Donc ça c'est le proposé de ça Donc ça devient 0 Et au niveau du LO aussi on va trouver J gamma VRF Donc la tension réfléchie au port RF et LO Donc au port RF ça devient 0 Et au port LO donc on trouve ceci Il y a donc une bonne, il y a une adaptation parfaite au port RF Et les relations entre les ports RF et LO Elles vont dépendre de la datation de la diode Donc du gamma qui est ici Donc on a parlé des mélangeurs balancés Maintenant on va parler des mélangeurs à rejet d'image Alors lors de la down conversion Nous avons vu que deux signaux peuvent être convertis En la même fréquence IF Ces deux signaux ont les fréquences Donc ωLO plus ou moins ωIF Ces deux fréquences sont le lower sideband et le upper sideband Le mélangeur à rejet d'image permet de différencier ces deux signaux en donnant deux sorties séparées Le circuit du mélangeur à rejet d'image peut également être utilisé pour le upconversion Dans ce cas le circuit est appelé single sideband modulateur Le signal IF est alors délivré dans le port LSB ou USB de l'hybride fournissant le signal RF, LSB ou USB en solution Alors ça c'est la topologie du mélangeur à rejet d'image Donc on a ici un hybride On a notre RFA, RFB On a le mélangeur On a le IFA, IFB Et un nouveau hybride 90 degrés Finalement on va se retrouver ici avec V1 et LSB, V2 et USB On a pu faire une différenciation entre le IF et son image Faisons l'analyse petit signal du mélangeur à rejet d'image Donc le signal d'entrée RF peut s'écrire comme ceci Il y a VU et VL Donc le upper et le lower Donc celui-là c'est le ωLO plus ωIF Et celui-là ωLO moins ωIF Donc après on utilise la matrice S de l'hybride 90 degrés On va se retrouver avec VA Après simplification on se retrouve ici avec LO plus IF LO moins IF avec deux sinus Et en VB on va se retrouver avec deux cosinus ici LO plus IF et LO moins IF Et un moins ici Donc on se retrouve avec La tension au niveau VAIF Donc après la diode VU moins VEL ici Et VU plus VL ici K est la constante du mélangeur pour le terme quadratique de la réponse de la diode En écriture complexe Ces deux signaux peuvent s'écrire comme ceci Donc on écrit en écriture complexe Donc moi aussi on va avoir un J Et ici il n'y a pas de J En sortie de l'hybride IF On a un autre hybride On va se retrouver ici avec KVLO VL Et ici KVLO VU On peut voir que les deux signaux sont les conversions IF et des signaux LSB et USB Dans le domaine temporel on va se retrouver ici avec VLO VL cosinus IF et VLO VU sinus IF Sinus oméga IF Donc on remarque qu'il y a un déphasage de 90 degrés entre les ports LSB et USB De plus on remarque que le mélangeur n'introduit pas de perte de conversion supplémentaire comparativement au mélangeur single-ended C'est la même perte de conversion En pratique la difficulté de conception de mélangeurs à rejet d'image réside dans la propagation d'un bond hybride IF Celui-ci En général le mélangeur à rejet d'image a plus de perte et un plus grand facteur de bruit que le mélangeur de simple Alors voici les comparaisons des mélangeurs Donc single-ended Nombre de diodes in sol La datation au niveau RF n'est pas très bonne L'isolation est acceptable La perte de conversion est bonne ici Et le point d'interception au troisième ordre est OK Donc pour le balancer avec le 90 degrés On a besoin de deux diodes Il y a une bonne adaptation au niveau RF mais pas une bonne isolation RF et l'eau Une bonne perte de conversion Ici c'est correct Donc là le double L balancé on voit qu'il est très bon Dans l'isolation RF et l'eau Et aussi dans la perte de conversion Et ici aussi pour le point d'interception au troisième ordre Le mélangeur à rejet d'image Il est bon pour tous Alors si on compare ici deux mélangeurs single-ended populaires Celui-ci avec un diode ou celui avec un transistor effet de champ Donc la diode ici va avoir une perte de conversion ici de 5 dB où ils ont un gain de conversion de moins 5 dB Ici un gain de conversion de 6 dB Figure de bruit entre 5 et 7 dB Ici figure de bruit plus élevée Le point de compression ici entre moins 6 et moins 1 dBm Ici plus élevé 5 à 6 dBm Le point d'interception du troisième ordre ici 5 dBm Ici plus élevé 20 dBm Ici on compare aussi différents types de mélangeurs Single-ended diode Single-ended transistor effet de champ Single-balanced diode Single-balanced diode Single-balanced diode Avec transistor effet de champ Single-balanced dual gate Double-balanced diode Double-balanced diode Double-balanced diode Double-balanced diode Donc ils ont différentes caractéristiques en termes de points de compression Le IP3 La réjection des harmoniques Isolation LOIF Isolation RFIF Isolation LORF Donc ici on va faire une petite comparaison de résultats numériques Pour un mélangeur à diode single-handed Et un mélangeur à diode balancé Prenons le mélangeur à diode single-handed Donc c'est quelque chose qu'on peut tester aussi avec ADS Donc on a juste une seule diode 50 ohms ici, 1 kOhm, 50 ohms RF on entre ici avec 100 mV La fréquence 1.5 GHz LO 1.1 GHz Et 4 V Donc le signal temporel qui va être mesuré au point test est représenté comme ceci Donc il y a un temps de transition qui est dû à capacité interne de la diode et au temps de mise en marche des tensions RF et L Ensuite on reprend un test Le point test c'est le point qui est ici On regarde le spectre Donc on reprend bien le LO ici Le IF, le RF Et ensuite on a les autres fréquences Qui sont liées à la combinaison de cette fréquence Celui-ci représente un zoom entre 0 et 2 GHz Donc si on fait un zoom ici entre 0 et 2 GHz On voit qu'il y a Il y a beaucoup de pics Donc il y a beaucoup de fréquences qui sont indésirables Donc si on veut obtenir la fréquence IF Qui est ici de 400 MHz Donc la fréquence désirée c'est celle-ci qu'on voit ici Il faut vraiment faire un filtrage important Parce qu'on voit que même à 500 MHz il y a quelque chose là à 200 MHz, etc. Le niveau de l'arrêt à 400 MHz est de 11.5 mV Tout ça on a obtenu par simulation Si un filtre sans perte à 400 MHz est inséré au point test Si la charge IF est de 50 ohms La puissance du signal IF va être de 1.322 µW Et la puissance disponible est 100 MV Donc c'est ce qu'on avait ici 100 MV pour le RF Sur le 2 Donc on a trouvé 100 µV Donc la perte de conversion ici Ça va être le 100 µV sur le 1.0, etc. Ça nous donne ici 28.8 dB Donc il y a une grande perte de conversion ici Si maintenant on utilise un mélangeur à diodes balancés Par exemple le mélangeur doublement balancé Donc on va regarder au point test ici Donc au point test ici, on voit ça Donc on voit déjà qu'il y a beaucoup moins de pics Et aussi le temps de réponse ici beaucoup plus rapide Donc si on fait un zoom ici, c'est la même chose Oui, ça c'est le point test LO, pardon C'est ici, c'est à ce niveau-là LO Et il y a aussi le point test RF Donc c'est celui-ci Et au point IF, c'est celui-ci Donc qu'est-ce qu'on remarque ? Donc on remarque que le désordre a diminué Les spectres sont plus propres Dans le spectre IF, la fréquence LO et ses harmoniques sont absents Les composantes autres qu'à 400 MHz sont des sommes ou des différences des fréquences RF et de l'eau Mais il y en a beaucoup moins que pour le single-handed Cela permet de réduire les exigences pour la conception du filtre Alors pour le mélangeur doublement balancé, le niveau de l'arrêt à 400 MHz est de 26.7 mVp Et si un filtre sans pètre de 400 MHz est inséré au point test et si la charge IF est de 50 ohms La puissance va être, donc on va prendre avec les 50 ohms ici, 7.126 µW Et la puissance disponible dans ceci, on voit que maintenant la paire de conversion va être de 11.47 dB Donc la paire de conversion est plus faible que pour le single-handed Ceci est en partie dû au fait qu'il y a moins de puissance perdue dans les fréquences parasites Ça c'est un exemple de schéma de mélangeur qui est utilisé dans le WECDM Il se compose de circuits mélangeurs Gilles Bercel double balancé Pour avoir un mélangeur de signaux en quadrature avec un amplificateur différentiel pour augmenter la plage de variation de la tension BB ici c'est le signal en bande de base avec les composantes IEQ à 5 plus ou moins 1.71 MHz Les barres, quand on voit des barres ici, ça indique les signaux inverses Le LO est le signal différentiel de l'oscillateur local de 2 GHz Il doit être indiqué quelque part, mais il est ici Et RF, c'est la sortie donc single-handed à 1.95 MHz Comme l'on voit ici Donc c'était le dernier transparent Est-ce que vous avez des questions sur le cours sur les mélangeurs ? Dans le cadre du projet, en fait ça sera assez simple puisque vous allez suivre les étapes qui sont proposées pour la conception du mélangeur et on va jusqu'au layout jusqu'au layout Et donc à la fin, on a le layout et donc le circuit peut être réalisé en technologie PCB si on le souhaite Donc je vais arrêter de l'enregistrement